Musique 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 Donc voilà comme sur tous mes tutos Il y a 3 grandes étapes Donc la préparation du vélo La technique et la démonstration Donc là cette fois ci on est avec un VTT Donc je trouve que maintenant je pense que mes tutos Je vais les faire en VTT comme ça il y a plus de monde qui est concerné Si vous en voulez aussi avec d'autres vélos Dites moi dans les commentaires Donc là avec le VTT que vous avez l'habitude de voir Et il y a aussi le VTT Donc voilà celui de mon fat Celui qui est derrière la caméra Celui là on ne l'a pas trop utilisé pour les tutos Mais celui là on va l'utiliser comme ça Le 520 je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont Donc on va commencer tout de suite par la préparation Donc c'est la même que ce soit sur 520 ou sur Big Air R8 Donc là la selle vous la mettez Moi je pense qu'à mi-hauteur c'est plus facile Donc vous la mettez à mi-hauteur si vous venez de débuter S'il y en a qui la mettent basse Moi personnellement j'arrive à la lever quand c'est bas Donc du coup Vous la mettez basse, moi je la mets basse Vous pouvez la mettre à mi-hauteur Au niveau du frein il faudrait un frein quand même pas mal Je pense à 10 qui c'est préférable Après si vous avez un patin ça marche aussi nickel Mais à 10 je pense que c'est mieux Après au niveau des vitesses C'est normal, vous savez c'est basique Les roues normales Et puis il n'y a vraiment pas d'autres Un vélo léger ça sera plus facile pour les débuts Donc essayez de trouver un vélo léger pour les débuts pour vous entraîner Après en fait du temps Prenez un vélo de plus en plus lourd et ça passe à la qualité Alors deuxième partie la technique Donc comment ça va se passer Alors tout simplement vous allez déclencher votre wheeling Donc là vous allez mettre une vitesse assez basse Je pense que moi je suis en 2, plateau 2, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 2 ou 3 Je pense que même vitesse 1 ça serait préférable pour les débuts Comme je vous ai dit sur un vélo léger Plus la vitesse est basse plus ça va être facile Vous allez plus se pédaler Donc là c'est simple Je vais me mettre ici Donc là vous allez partir avec une vitesse Vraiment une vitesse au ralenti presque Mais vous allez vraiment Voilà ça va être au ralenti comme ça Tout doucement Et après vous allez essayer de mettre un à-coup Donc au début ce que je vous conseille de faire C'est lever et lâcher direct votre main Comme ça vous prenez l'habitude entre guillemets Donc vous allez direct lever et lâcher votre main Donc là je vais vous mettre un extrait là Voilà alors vous avez vu l'extrait Pendant une semaine il faudra s'entraîner comme ça Je pense ça c'est pour être habitué entre guillemets Donc vous avez pas Je pense que c'est mieux d'apprendre le tuto en une main Donc je le mets en description De toute façon il est dans la description C'est le premier lien Je pense que c'est mieux d'apprendre le tuto là en avant Comme ça au moins vous savez lâcher la main Et ça sera beaucoup plus facile Donc là ce que vous allez faire pendant une semaine Vous lâchez la main directement Comme vous l'avez vu dans l'extrait Ensuite ce que vous allez essayer de faire C'est prendre une vitesse au ralenti Vraiment très 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 on va dire très très lente Et vous allez tirer un maximum vers vous Au début c'est très très compliqué Et faites attention de pas mettre votre guidon sur le côté Quand vous allez tirer Parce que quand vous retombez ou vous vous loupez Vous glissez avec la pédale etc Vous pouvez vous faire très mal Donc voilà je vous parle en connaissance de cause C'est du vécu Donc faites bien attention Essayez de tirer un maximum le guidon droit Donc voilà comme ça Je sais que c'est un peu plus compliqué Donc au maximum un peu vers la droite Et après vous tirez Et vous essayez un maximum de tirer vers l'arrière Mais vraiment avec beaucoup de force au début Et essayez de mettre un coup de cul Donc le plus important c'est de mettre un coup de cul Comme ça au moins votre vélo il est habitué à aller vers l'arrière Vous êtes habitué à aller vers l'arrière avec votre corps Parce qu'il ne faut pas avoir peur pour ce genre de tuto Donc voilà comme je le répète Vous allez tomber Vous allez peut-être vous faire mal Donc faites attention Équipez-vous pour ceux qui veulent apprendre Et faites ça dans l'air Parce que c'est plus facile Et moins dangereux Après si vous aussi Comme on dit On apprend avec ses erreurs Donc du coup N'hésitez pas Tentez C'est comme ça que vous allez apprendre Donc comme je me répète Vous tirez un maximum vers vous Après vous allez voir au début Vous allez pédaler énormément Pédaler Et puis après là vous allez trouver votre équilibre Et ça sera beaucoup plus simple Donc on va voir Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà les gars C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je voulais juste rajouter un petit truc Au niveau du tuto Quand vous vous mettez en arrière N'hésitez pas aussi à mettre votre torse Enfin votre buste Votre torse Vers le guidon Comme ça ça sera un peu plus facile vers les débuts J'ai dit au début de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça a fait super plaisir Le vélo spécialisé Il part bientôt Il reste plus que 2000 abonnés Donc ceux qui veulent participer au concours Aussi dans le deuxième lien de la description Il y a la vidéo Donc voilà le concours pour le vélo L'ancien que j'avais Pas le C-Bike encore l'autre Donc du coup C'est dans même pas 2000 abonnés Il va partir Il y aura un live sur la chaîne A la place d'une vidéo Donc dans le programme de la semaine Lundi, mercredi, samedi Ça dépendra quand on aura les 35 000 Je vais organiser un live Soit le mercredi Soit le samedi Ou soit le lundi A la place d'une vidéo Comme ça je ferai le tirage en live Voilà Donc il n'y aura pas de fake Ou je ne sais pas quoi Pour éviter les mauvaises langues Etc Il y aura un tirage au sort en live Donc je ferai un live sur ma chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo Pour que les gens soient informés du live N'hésitez pas On sera énormément sur live Je pense Il y aura des gens d'Instagram De Snapchat Et aussi de ma communauté YouTube Donc voilà C'était DRZ A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz